Le Canadien Mohamed Fahmy, un des trois journalistes d'Al Jazeera arrêté en 2013 en Égypte pour avoir soutenu les frères musulmans du président islamiste destitué Mohamed Morsi, a annoncé qu'il était en justice la chaîne Qatari Al Jazeera. L'annonce a été rendue officielle par le plénant ce lundi lors d'une conférence de presse au Caire. Je suis ici pour annoncer que je vais mettre les pendules à l'heure et attaquer Al Jazeera devant la plus haute cour canadienne. Mohamed Fahmy a été remis en liberté sous caution après avoir passé plus de 400 jours en prison et comparé libre dans un procès toujours en cours après que la cour de cassation eut annulé en janvier pour manque de preuves. Son avocate canadienne Johanna Gislason réclame quant à elle justice, réparation des dommages et intérêt pour sa détention et sa condamnation. La procédure de Mohamed Fahmy est de demander à un tribunal canadien de déclarer Al Jazeera négligente dans sa manière, négligente dans sa représentation et qu'elle a rompu son contrat avec Mohamed Fahmy. Il demande au tribunal à ce que Al Jazeera paye 100 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs à la suite des dommages causés à Fahmy et à son emprisonnement. Depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sissi a évincé Mohamed Morsi le 3 juin 2013, les autorités ont lancé une sanglante repression contre ces partisans faisant au moins 1 400 morts. Aussi, plusieurs personnes ont été condamnées à mort dans les procès de masse expédie en quelques minutes, tandis que 15 000 autres ont été arrêtées. Le soleil vient de se lever. Bachir Stilal est entouré de jeunes enfants et il leur récite des versets du Coran. Venu de Somalie il y a 5 ans, ce professeur d'école coranique a trouvé ici, dans le camp de réfugiés de Dada, Bokegna, une meilleure éducation que dans son pays où les écoles sont rares et très chères. Quand on regarde les opportunités ici, ils ont une meilleure chance d'intégrer une école coranique et même de poursuivre leurs études. Mais là-bas, ils n'ont aucune chance. Ils deviennent simplement agriculteurs. Le gouvernement kenyan accueille des réfugiés venant de Somalie depuis le début de la guerre civile en 1991. Aujourd'hui, le camp de Dadaab est le plus grand centre de réfugiés au monde avec plus de 350 000 habitants. Mais le Kenya envisage maintenant de le fermer. Frappé par des attentats meurtriers des islamistes somaliens chez Bab, le gouvernement affirme que les insurgés liés à Al-Qaïda se servent du camp pour recruter. Il ne faut pas prétendre que parce que Dadaab n'a pas été attaqué, parce que Garissa est attaqué ainsi que Nairobi et Mombasa, que cet endroit est sûr. Non, ceci est le terreau, c'est le terrain d'entraînement de tout ce qui est engagé pour abattre les Kenyans à Nairobi. Ces accusations laissent les réfugiés perplexes. Le gouvernement prétend que Dadaab est un endroit où ils recrutent, mais ils disent ça parce qu'ils souffrent. Si vous souffrez, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais ici, ce n'est pas un lieu de recrutement. La vie d'un réfugié est loin d'être rose, mais Dadaab est aussi une terre d'opportunités. Selon une étude de 2010 commandée par le département Kenyan aux réfugiés, le chiffre d'affaires annuel du camp est de quelque 25 millions de dollars. Alissa, 23 ans, diplômée du supérieur, gère un cybercafé. Il dit vouloir rentrer en Somalie, mais pas tout de suite. Je dois apprendre pour pouvoir aider ma communauté en Somalie. Je veux y retourner un jour, en apportant mon savoir. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui, le mois prochain ou l'année prochaine, mais je suis certain d'y retourner un jour et d'aider à reconstruire mon pays. Mais en attendant que ce jour arrive, le futur d'Alissa et de tous les autres réfugiés du camp de Dadaab reste incertain. La communauté internationale se donne l'objectif de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement de la planète. Pour que cet objectif soit réellement atteint, la Banque mondiale propose trois étapes qui sont pour elle essentielles si l'on veut parvenir à zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2100 et à stabiliser le climat. Il s'agit de l'élaboration des politiques climat à long terme, la tarification du carbone et des mesures pour faciliter la transition énergétique des plus pauvres. Ainsi, la vice-présidente de la Banque mondiale, Rachel Kitt, indique-t-elle dans un communiqué à l'occasion de la parution de ce rapport intitulé « Décarboniser le développement, trois étapes vers un futur sans carbone » qu'il convient de restructurer l'économie mondiale si l'on veut réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre nettes avant la fin de ce siècle. Stephen Algate, économiste senior dans cette institution bancaire, ajoute qu'il faut le faire avant 2100 pour rester sous les 2 degrés Celsius de réchauffement et que l'instauration d'une taxe carbone est nécessaire, tout comme la suppression des subventions aux énergies fossiles, sans oublier l'aide aux plus pauvres. À quelques mois de la conférence de Paris, la Banque mondiale estime que la préoccupation des États doit dès aujourd'hui être basée sur une vision à long terme, bien au-delà de 2025 ou 2030, d'être pour les prochains objectifs climatiques que les pays doivent annoncer avant Paris. Vendu pour plus de 13 milliards de francs CFA avec les frais par Soutébise, un rubis Berman de 25,59 carats a battu un record mondial mardi soir à Genève. Une taille jugée extraordinaire pour un rubis proposé par la maison de vente. Le Sunrise Ruby a été vendu trois fois plus cher que le précédent. Le Sunrise Ruby s'est vendu pour un peu plus de 30 millions de dollars, ce qui est, je pense, le triple du précédent record, le rubis grave, une pierre de 8 carats qu'on a vendu ici à Genève en novembre à 1 million de dollars par carat. Aujourd'hui, c'était plus d'un million par carat, donc ça ne bat pas seulement le record du montant total payé pour un rubis, mais aussi le prix du carat et j'en suis ravi. La pierre d'une escreme rareté, clartie et d'une couleur intense était estimée entre 14 et 18 millions de dollars. Des tailles coussins classiques au coin arrondi et aux grandes facettes, un achérisseur dans la salle l'a rapidement emporté. Pendant toute ma carrière, j'ai été convaincu que les rubis étaient sous-côtés, donc c'est bien de voir que les pierres colorées obtiennent enfin la reconnaissance qu'elles méritent. Les origines de la pierre restent incertaines, ce qui la rend encore plus mystérieuse. Les caractéristiques techniques de la pierre et le fait qu'elle soit si ancienne laissent à penser qu'elle pourrait avoir été trouvée dans les fameuses mines de Golconde en Inde, selon le président du département international de Haute-Joyerie, chez Sotheby's. Sous-titrage ST' 501